Musique Hi guys ! On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un sujet qui est un petit peu, je dirais, controversé. Ça va être un sujet en rapport avec les annotations sur les livres. Donc c'est un sujet dont je voulais parler parce que je reçois beaucoup de questions en fait sur mon Instagram. Mais c'est quelque chose dont j'ai jamais réellement parlé sur ma chaîne. Et en fait je voulais en parler avec vous parce que c'est vrai qu'il y a la team annotation et il y a la team surtout aucune annotation. Genre vraiment c'est banni, c'est out, c'est no way en fait. Et je vais vous expliquer un petit peu parce qu'avant je faisais partie de la team Don't Touch. Vraiment on ne touche pas aux bouquins, on n'écrit pas sur les bouquins, c'était genre impossible pour moi. Et depuis quelques temps en fait je fais partie de la team annotation, j'ai complètement changé de côté. Donc voilà, je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Je vais vous expliquer pourquoi on annote les livres, comment on annote les livres. Parce que souvent il y a des gens qui posent des questions parce qu'ils aimeraient bien commencer. Mais ils ne savent pas par où commencer. Et c'est vrai que quand on est débutant, on a peur déjà tout simplement d'abîmer le livre. Parce qu'on n'a pas envie d'écrire et de faire des trucs qui soient super moches. Parce que voilà, nos livres vous le savez, pour ceux qui aiment lire, Vraiment ce sont nos bébés, donc on n'a vraiment aucune envie d'avoir des pages cornées, des pages déchirées, abîmées, etc. Donc forcément des pages où il y est écrit quelque chose de moche dessus. Ou en tout cas des choses un petit peu raturées, voilà, quelque chose qui ne soit pas très esthétique. Donc voilà, on n'a pas vraiment envie d'avoir ça sur nos livres qui sont si précieux. Donc je vais vous expliquer un petit peu ma méthode, comment j'ai commencé et comment j'ai évolué en fait dans les annotations. Je vais vous présenter tout ça, j'espère que ça va vous plaire parce que c'est vraiment quelque chose de nouveau sur ma chaîne. Donc maintenant je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'annote mes livres. Alors tout simplement, la première et la plus grosse raison des annotations, ça va être bien évidemment de pouvoir retrouver un passage que vous avez envie de relire. Alors je m'explique, parfois quand vous lisez des livres et que vous adorez votre lecture, vous êtes vraiment à fond dans l'univers avec les personnages, tout ça. Quand vous avez terminé, vous êtes un petit peu triste. Vous avez, vous savez, ce petit dilemme de dire, oh non j'ai terminé ma lecture mais je sais pas quoi lire d'autre après parce que ce livre était génial et en fait tout me paraît fade en fait derrière. Et je me suis dit, tiens si j'annote, je peux avoir, relire en fait les passages que j'ai envie, les passages que j'ai besoin de lire ou que j'ai encore envie de lire sans avoir à relire le livre du début. Vous me suivez un petit peu ? C'est-à-dire qu'il y a vraiment des fois où on n'a pas forcément envie de se replonger dans l'histoire du tout début parce que parfois il y a des longueurs également, même si c'est un livre qu'on a énormément apprécié, il y a parfois des longueurs qui nous ont un petit peu saoulés et on n'a pas envie de se replonger dedans. Sauf que si on n'annote pas, moi je me suis rendu compte des fois où je cherche, ou même en parlant avec des amis, où je cherchais des passages, je me disais attends, 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 et je prenais mon livre, je me disais attends, il faut que je te montre et tout, il y avait un passage, il était incroyable et je cherchais le passage et je me disais mais pourtant c'était au milieu du livre et en fait pas du tout, c'était dans le premier quart du livre et donc je passais des heures à chercher un truc que je ne trouvais pas. Et à la fin c'était bon, laisse tomber quand je le retrouverai, je te montrerai, blablabla mais du coup j'avais rien pour pouvoir m'aider à trouver le passage en question et pareil, des fois quand je passe devant ma bibliothèque ça doit vous le faire aussi il y a des moments où vous voyez des livres, où vous pensez à des livres, vous dites tiens j'ai trop envie de relire ce passage parce que voilà, ce jour-là quand je l'ai lu ça m'a fait quelque chose, j'ai des papillons dans le ventre etc. et j'ai juste envie de me replonger 5 minutes dans l'univers, dans l'histoire mais juste avec ce passage-là et le simple fait d'annoter en fait vous pouvez trouver directement le passage que vous cherchez le relire, vous retrouvez le fourré un petit peu du début et voilà et c'est tout, et c'est fini. Donc vraiment c'est la principale raison pour laquelle j'ai commencé à annoter, pouvoir retrouver des passages super importants. Deuxième raison qui est également importante pour moi ou pour toutes les personnes qui je pense font des avis lecture, des reviews, des chroniques sur les réseaux, c'est pour pouvoir avoir plus de détails, rentrer plus en détail dans l'histoire parfois vous allez oublier des choses ne serait-ce que le physique des personnages, moi je sais que sur mon Instagram je fais pas mal d'aesthétiques et en fait si je ne note pas, alors bien sûr vous pouvez me dire tu peux prendre des notes à côté, mais ça fait un peu brouillon, ça fait un peu plein de trucs partout et au contraire si j'anote je fais juste une couleur pour un personnage et je me dis tiens ça ça sera pour le physique des personnages, je sais que voilà par exemple le post-it vert que j'aurais mis ça sera que pour le physique donc j'aurais juste à retrouver les couleurs et à regarder bah tiens lui il est blond, aux yeux bleus, il est grand, nanana tatoué tout ça, elle elle est comme ci comme ça et en fait ça m'aide beaucoup pour mes aesthétiques à la fin parce que c'est vrai que on a souvent la description des personnages au début mais pas après quand on avance dans l'histoire donc parfois si on note pas, on peut oublier surtout quand on lit beaucoup de livres ou quand on en lit plusieurs à la fois on peut oublier, on peut se dire tiens lui il était comment et je m'en rappelle plus mélanger les personnages et tout ça donc voilà ça va être très très compliqué et faire un aesthétique où au final c'est pas du tout le personnage du livre ça sert à rien donc voilà donc c'est vraiment c'est vraiment une très très grande aide pour les chroniques, pour tous les aesthétiques et tout qu'on fait sur les réseaux et la troisième et dernière raison que je trouve assez importante dans les annotations c'est le fait de pouvoir s'exprimer en fait ça va être un petit peu d'exprimer déjà votre créativité par rapport au livre par rapport à ce que vous ressentez dans le livre vous allez pouvoir décorer votre livre vous allez pouvoir écrire vos émotions vos sentiments durant votre lecture et c'est aussi une façon vous allez rire mais c'est vrai c'est aussi une façon de s'exprimer par rapport peut-être à une frustration parfois vous lisez un livre vous avez une intrigue vous pensez quelque chose vous dites tiens lui je suis sûre que c'est lui le méchant de l'histoire mais quand vous avez terminé le livre finalement c'était pas du tout ça et en fait c'est super drôle parfois de marquer d'écrire oh je suis sûre que c'est lui ou alors que lui il est suspect j'ai des doutes sur cette personne et tout ça et quand vous avancez dans l'histoire et que vos doutes soit ils sont confirmés soit ils sont complètement faux en fait c'est assez drôle de continuer à noter de dire ah voilà je le savais ou bien ah bah alors là j'y étais pas du tout mais alors je m'attendais pas à ça et de revenir après plus tard sur le livre genre quelques mois plus tard et de relire vos annotations franchement c'est trop drôle c'est vraiment trop drôle de voir la façon dont on réagit pendant notre lecture c'est pas toujours la même façon dont on va réagir forcément à la deuxième lecture puisqu'on connait déjà l'histoire donc en fait quand vous si vous avez envie de relire des livres et vous regardez vos annotations c'est très drôle si vous ne relisez pas vos livres mais simplement vous avez envie de vous replonger comme je vous ai dit dans certains passages c'est aussi très drôle de voir qu'à tel ou tel moment vous aviez écrit ça parce que bon forcément on se rappelle plus et moi ça m'arrive encore de tomber sur des trucs de dire non mais t'es sérieuse quoi t'as écrit ça c'était vraiment trop drôle ou faire des blagues ou je sais pas ou écrire des trucs par rapport à un personnage qui voilà qui vous fait chavirer ou vraiment il y a des trucs mais c'est trop trop drôle vous retombez sur mes anciennes annotations mais c'est vraiment trop trop drôle j'ai vu des américaines qui acheter plusieurs exemplaires du même bouquin pour pouvoir refaire les annotations qu'elles ont faites avec tout ce qu'elles avaient écrit et tout et elles les vendent en fait et au début je ne comprenais pas trop ça de dire mais pourquoi elles vendent leurs livres annotés mais en fait je comprends de plus en plus aujourd'hui du fait que j'utilise de plus en plus les annotations ce que je me dis c'est tellement drôle de voir ce que la personne a écrit que franchement avoir le livre de quelqu'un qui l'a annoté et voir pendant sa lecture comment il a réagi et ce qu'il a écrit franchement c'est trop 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 marrant donc ça ne me dérangerait vraiment pas d'avoir un bouquin annoté par une américaine ou par une amie ou quoi parce que vraiment c'est c'est juste unique et c'est vraiment une expérience trop fun à vivre ok on va voir maintenant le matériel pour annoter ces livres alors moi ce que j'utilise j'utilise pas mal de choses je vous dirais que j'utilise des marqueurs ici donc vous avez des marqueurs c'est les Mr Pen ici donc là j'ai mis un petit peu les couleurs sur les capuchons pour retenir pour voir un petit peu la couleur dont j'ai besoin pour mes livres donc c'est ceux là ils sont très très bien parce que franchement pour vous montrer un petit peu ils ne traversent pas la page donc voilà vous voyez que ici j'ai annoté avec ceux là et si on regarde tout derrière ça ne traverse pas du tout la page on ne voit pas en fait et ça c'est super agréable parce que parfois vous avez des marqueurs qui même si on a l'impression qu'ils sont pastels ou quoi parfois ils sont très très pigmentés on va dire et du coup ça transperte et c'est vraiment super moche c'est vraiment un truc où comme je vous disais écrire sur des livres ça ne me dérange plus aujourd'hui mais un minimum d'esthétique quoi parce que vraiment mes livres je suis toujours quelqu'un qui fait attention à ce qu'il ne soit pas corné à ce qu'il ne soit pas abîmé vraiment je fais très très attention quand j'achète un livre je regarde toujours ici s'il n'y a pas de défaut ici tout ça parce que j'ai trop trop peur en fait c'est vraiment mes petits bébés et au contraire écrire dedans je trouve que ça va embellir le livre ça va apporter une expérience ça va ça va nous faire ça va nous faire vivre en fait l'histoire plus intensément plus profondément par contre si j'écris sur le livre et que ça transperte c'est que ça fait un gros truc bien dégueu derrière non là juste non c'est plus possible je suis carrément de la team qui est capable de racheter le bouquin pour le ré-annoter proprement si vraiment il y a un stylo qui est parti en cacahuète et que ça ne me plaît plus ou même si j'ai un livre abîmé ne serait-ce que corné ou quoi je suis capable de racheter le livre donc bon après il faut vraiment que j'aime le livre aussi mais voilà je fais partie de cette team là donc vraiment ne vous inquiétez pas quand j'entends les gens qui me disent non mais moi je la noterai jamais c'est hors de question parce que mes livres voilà je peux pas les abîmer tout ça sachez que je suis totalement comme vous mes livres s'ils sont ne serait-ce qu'un tout petit peu abîmés je les rachète donc voilà mais l'annotation personnellement pour moi en tout cas aujourd'hui j'ai complètement changé d'idée sur ça je trouve qu'au contraire ça embellit le livre voilà c'est une expérience complètement différente donc je disais que j'utilise des marqueurs pour surligner certains passages j'utilise ensuite des stylos donc des stylos alors ça dépend un petit peu vous avez des stylos de couleurs j'ai des stylos de couleurs ici et j'ai des stylos normaux comme des stylos blic noirs tout simplement donc ça dépend un petit peu si je veux par exemple si je souligne un passage avec une couleur et que je veux un petit peu insister sur ce passage qui a vraiment des citations ou des mots que j'aime beaucoup ou voilà ou que j'aime vraiment le passage je vais avec la même couleur ou en tout cas avec le même ton souligner ou entourer des mots ou faire des petits dessins etc donc en général je prends des couleurs si ce sont que des passages où j'aime beaucoup ce qui est écrit je suis d'accord avec l'autrice avec la pensée de l'autrice etc je vais seulement souligner le passage mais là je le ferai seulement en noir je ne mettrai pas de décoration je ne mettrai pas de couleur etc c'est juste un passage que j'aime bien mais ça ne sera pas un passage que je voudrais absolument relire souvent ou que j'adore il y a vraiment une différence entre les annotations je vous en parlerai un petit peu après donc voilà ça c'est pour mon matériel une règle bien évidemment parce que pas pour les marqueurs je fais ça à la main tout simplement mais quand je souligne bien évidemment avec les stylos je préfère souligner à la règle pour que ça soit plus propre ensuite on a bien évidemment les tabs donc les tabs j'appelle ça des post-it mais c'est pas vraiment des post-it puisque vous ne pouvez pas forcément écrire dessus mais voilà il y en a un petit peu de toutes les tailles de toutes les couleurs etc moi je prends ceux-là donc voilà vous en avez plein ici alors j'en ai qui sont complètement à l'envers ici donc il y a plein 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 de couleurs vous en avez qui sont plein qui sont complètement remplis de couleurs comme ceux-ci et vous en avez qui sont à moitié blanc et vous n'avez que la pointe en couleur en fait alors moi j'aime bien ceux-là parce que vous n'avez que la pointe qui sort et en fait ici vous pouvez le coller sur le texte et on voit toujours bien le texte par rapport à ceux-là où forcément comme ils sont tous en couleur quand vous allez le coller sur le texte le texte vous allez le voir mais beaucoup moins du coup surtout quand vous avez des foncés comme ceux-là donc voilà en général je privilégie ceci et en plus on peut carrément écrire dessus donc même si vous avez une partie où vous n'avez pas de texte et vous le collez si vraiment vous ne voulez pas écrire sur votre livre vous pouvez tout simplement écrire un petit truc un petit commentaire sur le post-it d'où la raison et je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure d'où la raison pour laquelle quand je prends des stylos en général je prends des pointes à 0,05 donc celui-là ça doit être un 0,05 je pense ouais c'est ça je prends des stylos à des pointes à 0,05 parce que j'essaye d'écrire le plus fin possible parce que plus vous allez avoir une pointe épaisse moins vous allez avoir de place pour écrire puisque ça va être trop trop épais donc quand vous allez écrire quelque chose forcément ça va tout de suite prendre toute la place alors que si vous écrivez avec un stylo fin vous allez pouvoir écrire plus et puis je ne sais pas je trouve ça beaucoup plus joli d'écrire avec un très 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 fin donc voilà en général c'est ça si je n'ai pas le choix en général je match également avec la couverture de mon livre là vous voyez que la couverture elle est blanche bon là c'est écrit un petit peu foncé mais je ne voulais pas trop trop de foncé je voulais vraiment rester dans du pastel donc ce que j'ai fait pour celui-là j'ai mis du pastel comme ça vraiment très très clair ce qui fait qu'en fait au final les annotations quand on commence à annoter je ne sais pas mais vous n'allez pas trop les voir je pense on ne les voit pas beaucoup en fait on ne les voit pas beaucoup et je trouve ça super sympa aussi ça reste très discret autre chose aussi quand vous avez des couvertures notamment pour les dark romance des couvertures sombres comme ça pour celui-là j'ai choisi le violet ici vous allez voir un petit peu et pour celui-là j'avais choisi tout ce qui était orange, rouge un petit peu ici donc voilà vous voyez qu'on les voit beaucoup plus que celui-ci par exemple celui-ci j'ai juste commencé à le lire donc c'est juste au début que j'ai annoté mais voilà on ne les voit pas trop trop par rapport à celles-ci qui sont en couleur donc ça dépend de la couverture j'aime bien matcher mes couleurs de tabs avec mes couvertures mais ça dépend également de mon humeur parfois je vais juste prendre des couleurs random que j'aime beaucoup et peut-être matcher les couleurs avec mes surligneurs aussi j'aime bien faire ça ou des fois pas du tout ça dépend ce que je ne prends jamais par contre ce sont les couleurs fluo j'ai que si vous regardez même dans les couleurs foncées j'ai quand même des couleurs qui sont très pastelles mais toutes les couleurs fluo qui existent en général je ne les utilise pas parce que souvent quand vous commandez des packs de tabs comme ça il y a plusieurs couleurs ensemble vous avez des pastelles mais vous avez aussi des très 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 fluos et je ne les utilise jamais en fait ou alors pour des trucs de cours ou pour des trucs d'études ou quoi que ce soit mais pas pour les romans vous avez également des tabs qui sont comme ceci un petit peu pointus alors ceux-là pareil je ne les utilise pas très très souvent il y a beaucoup de gens qui aiment bien pour pointer une phrase bon moi c'est plus l'autre côté qui va sortir du livre en termes de déco mais sinon le côté pointu bon je m'en fiche un petit peu mais voilà vous avez différentes formes différentes couleurs différentes épaisseurs également et ensuite je les range dans cette petite pochette donc simplement je range tous mes tous mes tabs à l'intérieur et en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai gardé alors là bien évidemment je ne l'ai pas sous le nez parce qu'il est sur un autre livre que je suis en train de lire mais en fait j'ai gardé j'avais décollé les tabs si j'en avais deux par exemple comme ça de la même couleur j'avais décollé celle de la première et j'avais toutes collées sur celle-ci pour en avoir qu'une avec les mêmes couleurs et j'avais gardé en fait si vous voulez le plastique sur lequel les tabs sont collées et je garde toujours un papier plastifié ici vierge pour quand je choisis ma lecture et que je choisis les couleurs pour annoter mes livres en fait je viens prendre tous mes tabs qui sont ici je cherche mes couleurs je les décolle et je les mets sur mon autre mon autre papier plastifié histoire de de faire de préparer en fait si vous voulez ma lecture à chaque fois je vous montrerai ça dans une autre vidéo je pense comment je prépare et comment je vais annoter mes lectures mais voilà dans tous les cas c'est ça je prépare sur un petit papier plastifié je mets toutes les couleurs dont j'ai besoin et je m'en sers aussi parfois de marque-pages en fait je le mets dans mon livre pendant ma lecture comme ça je le perds pas j'ai pas besoin d'avoir une pochette à côté pour toujours l'avoir avec moi mais voilà c'est juste dans le livre toujours mes stylos avec moi et voilà ensuite autre petite chose que je trouve absolument nécessaire et notamment si vous ne voulez pas écrire sur vos livres ce sont les post-it comme ça qui sont transparents en fait vous en avez de plusieurs tailles différentes vous avez voilà des larges vous avez moyen et vous avez des tout petits comme ceci donc vous voyez que ce sont vraiment vous avez des post-it quoi voilà mais ils sont complètement transparents donc là voilà vous voyez c'est translucide donc ce qui fait que vous pouvez écrire sur ça sans écrire sur votre livre donc vous pouvez totalement annoter sans avoir à écrire sur le livre directement comme je vous ai dit pour les annotations voilà ici moi j'écris directement sur les tabs ici donc j'ai juste à décoller et à le jeter si ça me plaît plus pareil pour le livre ici si vous ne voulez pas écrire comme ceci sur le livre juste vous mettez le tabs pour marquer la page vous écrivez des trucs sur le tabs là et vous pouvez mettre des post-it en plus ici et écrire ce que vous avez comme commentaire ici je vais vous montrer parce que je l'ai fait je crois dans celui-là voilà je l'ai fait ici et vous voyez que ça se décolle c'est à dire que j'écris sur le post-it mais pas sur le livre voilà donc ça ça peut être une solution également pour tous ceux qui ne veulent pas écrire directement sur leur livre vous avez juste à coller des petits post-it comme ceci donc ça c'est tout pour le matériel que j'utilise pour mes annotations ensuite je vais vous parler un petit peu des méthodes en fait d'annotation c'est à dire que vous avez les méthodes un peu plus pour les débutants et pour ceux qui ont vraiment l'habitude d'annoter parce que par exemple pour moi je n'ai pas du tout commencé à annoter de la façon dont je la note aujourd'hui comme je vous disais au début j'étais de la team où vraiment on ne touche pas le livre on n'écrit pas sur le livre donc en fait ce que je faisais c'est que je mettais simplement les post-it dans le livre enfin les tables dans le livre mais je ne soulignais pas ni surlignais d'ailleurs je ne mettais jamais de couleurs dans mes livres parce que tout simplement comme je vous dis je ne voulais pas écrire dedans sauf que je me suis rendu compte que c'était très compliqué de retrouver un passage du livre parce que des fois en fait j'avais mis le tabs ici par exemple mais je ne savais plus si c'était le paragraphe du dessus ou le paragraphe du dessous qui m'intéressait et en fait au final comme rien n'était marqué si c'était juste une phrase c'était très compliqué pour moi de me replonger de revenir à cette phrase en me disant est-ce que c'était ça que je voulais souligner ou est-ce que c'était ça et parfois il n'y avait rien qui m'intéressait quand je retournais lire le livre je ne comprenais pas en fait donc c'est la raison pour laquelle après avoir simplement mis l'étape j'ai commencé à mettre de la couleur à souligner ou à surligner dans le livre mais sans écrire dedans seulement à souligner ce que vous pouvez faire également si vraiment vous ne voulez pas du tout mettre de couleur sur vos pages j'ai vu aussi également des gens faire ça c'est qu'il y a des gens qui mettent ces post-it là ici transparent ils les collent et ils vont clairement écrire dessus mais également ils vont surligner ou souligner sur le post-it là c'est également possible donc j'ai vu pas mal de personnes faire ça aussi bien évidemment ça va faire que vous allez utiliser beaucoup plus de post-it que si vous soulignez directement sur le livre mais bon chacun ses goûts tout simplement ensuite vous avez bien sûr les personnes qui commentent ici comme j'ai mis dans les marges des livres pareil si vous ne voulez pas faire ça tout simplement coller un post-it ici et écrire sur le truc transparent donc voilà c'est beaucoup plus simple voilà je sais qu'il y a des il y a des gens qui vont commencer une lecture et qui vont se dire bon je l'aime bien au début mais au final c'est pas mon livre favori donc je vais peut-être le revendre et c'est vrai qu'une fois que le livre est annoté vous pouvez pas le revendre donc moi ce que je fais en général c'est que je commence à lire je commence à faire ma préparation du bouquin mais comme je vous dis je n'écris pas sur le livre donc c'est pas un problème si jamais ça me plaît pas je l'enlève et après je revendrai mon livre et je n'annote pas c'est à dire que voilà je mets le tabs comme ceci mais je mets pas de couleur encore et je commence à lire et je vois tout simplement si le livre va je le sais directement est-ce que ça va être un coup de coeur est-ce que bof est-ce que voilà je le comprends tout de suite donc si je sais que ça va être un coup de coeur et que je le revendrai pas que je veux le garder je veux le relire ou quoi je vais commencer à reprendre mes premières annotations et à souligner avant d'oublier bien sûr et à souligner ou surligner les passages importants si j'hésite et je me dis il est bien mais c'est pas un coup de coeur c'est pas un 5 étoiles c'est un 3 ou 4 étoiles ou même moins dans ce cas là je vais commencer à annoter mais je vais pas écrire sur le livre je vais juste mettre les tabs comme je vous dis je peux mettre des commentaires avec les post-it mais de toute façon ça s'enlève donc c'est bien et à la fin du livre voilà je vais réfléchir est-ce que je veux le garder est-ce que je le relirai ou pas et si vraiment c'est non j'enlève toutes mes notes ça sera juste pour mes avis lecture une fois que tout est fait tout est préparé sur Instagram ou sur Youtube j'enlève mes notes et voilà je me dis celui là je le revendrai ou je le donnerai ou voilà mais j'évite forcément d'écrire dessus si je ne veux plus du livre et au contraire si ce livre là est un énorme coup de coeur que je l'adore dans ce cas là alors celui là n'est pas annoté parce que je l'ai lu en e-book et donc je veux absolument le relire et l'annoter au moment de ma relecture mais ce que je fais également c'est du scrapbooking et c'est histoire de décorer un petit peu comme pour celui-ci décorer un petit peu la première page du livre voilà parce que je trouve ça trop trop beau et en rapport avec le thème du bouquin pour tous ceux qui aiment le journaling je pense que vous comprenez ce que c'est que de décorer ces livres c'est un petit peu comme votre journal un petit peu votre journal intime en fait vous mettez une partie de vous en fait dans l'histoire et c'est super c'est super agréable après de retrouver ce livre de relire de retourner les pages et de voir comment vous l'avez annoté comment vous l'avez décoré et de revivre un petit peu ces moments intenses en fait on se sent beaucoup plus impliqué en fait dans la lecture on se sent beaucoup plus proche des personnages voilà c'est quelque chose de super agréable je trouve donc voilà ce sont toutes mes façons d'annoter je vais vous parler un petit peu maintenant des techniques d'annotation il n'y a pas de réelle technique à proprement parler c'est à dire que chacun est libre de faire comme il veut comme je vous ai dit soit vous écrivez sur le livre soit vous n'écrivez pas dessus soit vous soulignez mais vous n'écrivez pas et vous écrivez sur des post-it soit vous ne faites carrément rien sur le livre juste vous soulignez sur les post-it soit vous faites tout sur le livre et vous n'utilisez aucun post-it ni transparent ni rien voilà donc il y a vraiment chacun sa méthode mais il y a différentes façons de faire c'est à dire que vous pouvez surligner, souligner, entourer décorer avec des cœurs des étoiles etc voilà vous pouvez faire plusieurs soulignements d'ailleurs plusieurs traits vous pouvez faire des vagues etc donc tout ça en fait ça va changer un petit peu le sens que vous voulez donner à vos annotations c'est à dire que par exemple pour moi ce que je fais c'est qu'en général je vais comme ça je vais surligner toutes les citations les phrases qui me font ressentir des émotions qui mettent un petit peu des papillons dans le ventre tout ce qui fait partie des dialogues donc voilà en général je prends une couleur je mets mon thème qui matche un petit peu avec la cover pour les tabs et je prends une couleur pour surligner mais en ce moment je commence un petit peu à changer de couleur parce que je trouve ça aussi assez sympa pour vous montrer de changer de couleur dans le livre selon si c'est la fille qui parle si c'est le gars qui parle si c'est une pensée si c'est voilà ça dépend donc voilà je trouve ça aussi sympa d'avoir plusieurs couleurs dans le livre donc je commence un petit peu à changer et ça me plaît franchement ça me plaît donc pour vous montrer ici par exemple j'ai surligné en différentes couleurs j'ai également souligné donc ce que je vais souligner ça va être plutôt des pensées mais qui ne sont pas des dialogues tout ce qui va être un petit peu indirect les pensées ou les sentiments des protagonistes ou bien les descriptions les lieux toutes les choses que j'aime beaucoup qui ont été je trouve bien écrites par l'autrice où je me dis bon ça c'est une plume très poétique c'est vraiment une phrase que j'adore que je trouve trop belle etc voilà dans ce cas là je vais plutôt souligner plutôt que de surligner en couleurs ensuite je vais entourer alors j'entoure beaucoup les mots où je veux marquer ici par exemple j'ai entouré cute but psycho c'est ce qui est écrit sur le t-shirt de la fille et j'ai marqué à côté j'adore son t-shirt je veux le même voilà c'est vraiment un truc où je voulais insister sur ça mais j'avais pas besoin de mettre de la couleur parce que c'était pas pour moi quelque chose de beau de romantique de cute c'était juste j'aimais bien et j'ai voulu marquer un petit peu ce passage donc j'ai juste entouré ce qui était écrit sur son t-shirt donc voilà pour insister un petit peu ensuite quand vous avez des gros gros paragraphes comme ceci où si vous soulignez ça va faire un peu lourd ça va faire enfin moi je trouve que ça fait un petit peu trop de choses soulignées ça fait un petit peu moche dans le livre donc ce que j'aime faire c'est mettre un petit peu ici vous voyez des crochets pour le paragraphe parce que le paragraphe il est trop gros et si je souligne vraiment ça va faire un truc un gros pâté là ça va pas me plaire donc j'ai juste vraiment mis des crochets pour ce paragraphe et j'ai marqué quelle école parce que dans ce paragraphe on nous décrit l'école dans laquelle va la fille et c'est un truc un petit peu école pour délinquants un truc un peu psychologique tout ça c'est très très ça a l'air très très difficile comme école donc voilà ça m'a un petit peu choquée sur le coup en lisant donc j'ai voulu marquer ce paragraphe là ensuite qu'est-ce qu'il y a d'autre ensuite vous avez les petites annotations avec je sais pas si j'en ai fait sur celui là si j'en ai fait voilà avec juste surligner juste des petits mots des petites phrases que vous aimez bien et des petits cœurs autour ici où j'ai décoré un petit peu parce que voilà ici c'était parce que c'était la première rencontre entre Mia et Oli dans Stay With Me et je trouvais ça trop trop cute de marquer un petit peu leur première rencontre il y a eu un énorme paragraphe où Mia en fait décrivait ce qu'elle ressentait ici en voyant Oli pour la première fois et je trouvais ça trop trop beau la façon dont elle le décrivait pareil c'est un gros pavé j'ai pas tout souligné j'ai juste mis les petits crochets en fait avec un petit cœur pour marquer que j'aimais bien ce paragraphe là mais voilà et vous voyez que ça reste très très clean en fait très très minimaliste et voilà j'aime pas avoir trop trop de choses écrites trop de couleurs ni rien mais juste suffisamment pour pouvoir me permettre de directement retrouver l'information dans mon livre voilà donc je vous ai un petit peu expliqué tout autour des annotations en tout cas pour ma part et si vous êtes débutant ou vous voulez vraiment commencer mais vous savez pas par où commencer dans les annotations ce que je vous conseille c'est de prendre déjà un livre que vous connaissez un livre que vous adorez parce que ça va être plus simple pour vous de vous demander qu'est-ce que vous allez annoter la première fois que vous allez lire parce que c'est très compliqué au début de commencer on se dit mais qu'est-ce que je dois annoter comment je dois faire je sais pas je connais pas l'histoire on se plonge également dans l'histoire et on oublie d' annoter parce que c'est pas encore une habitude c'est tout nouveau donc en fait je vous conseille vraiment de le faire sur un livre que vous connaissez bien et que vous aimez beaucoup et dans ce cas là de commencer par vous poser des questions qu'est-ce que j'aime dans ce livre qu'est-ce qui peut-être me fait rire me fait pleurer ou me fait ressentir des émotions pourquoi pourquoi j'adore peut-être les descriptions pourquoi j'adore la plume de l'autrice et tout ça ça va vous faire des pistes en fait pour savoir quoi annoter ou en tout cas qu'est-ce que vous allez mettre comme thème pour vos tabs moi ce que je fais aussi quand je connais pas le livre et souvent pour la fantasy d'ailleurs je vous conseille pas de commencer par de la fantasy parce que c'est très compliqué d'annoter au début le monde est très très vaste donc une petite romance contemporaine ça va très bien au début mais voilà si vous voulez commencer par de la fantasy en tout cas moi je sais que ce sont des choses qui sont très compliquées et je sais pas trop comment aborder le livre puisque je connais pas encore l'histoire avant de la voir donc ce que je fais c'est que je prends mes tabs je prépare par rapport à ma cover par rapport au thème que je veux et aux couleurs que je veux j'en prends 6 ou 7 mais c'est pas dit que j'en utilise autant peut-être que j'en aurai que 3 ou 4 et en fait en lisant je vais voir des choses que je veux annoter et je vais me dire oh ça c'est parce que c'est cute ça c'est parce que c'est triste ça c'est parce que c'est important dans l'histoire ça c'est parce que c'est une description qui m'intéresse et là je vais ajouter mes tabs et je vais écrire les thèmes mais je le fais pas au début du livre quand c'est pas une romance contemporaine parce que je sais pas encore ce qui va se passer et ce que je vais vouloir annoter donc vraiment ça dépend de plein de choses donc comme je vous dis si vous voulez commencer pour moi le plus simple c'est de prendre un livre que vous connaissez une romance contemporaine qui est beaucoup plus facile à annoter que de la fantasy ou du fantastique ou voilà et de commencer petit à petit de commencer par juste souligner ou surligner de commencer par peut-être noter des petites choses mais vraiment des petites choses des sentiments ou des réflexions que vous faites pendant la lecture ou des réactions peut-être que vous avez à tel ou tel passage et de commencer à écrire sur des post-it au cas où vous ne seriez pas sûr en fait de est-ce que vraiment je veux garder le livre ou pas est-ce que je veux vraiment annoter mon livre ou pas parce que vous pouvez commencer et complètement changer d'avis moi j'ai vu des gens où ils ont commencé à annoter parce qu'ils aimaient beaucoup en fait ça l'a pas fait avec eux ils ont arrêté ils ont dit non mais en fait je perds du temps je suis pas concentrée dans ma lecture tout ça donc peut-être que ça sera le cas pour vous vous allez commencer vous n'allez pas apprécier donc attention de ne pas non plus écrire sur un livre si c'est pour arrêter après ou pour vendre le livre après donc voilà faites vraiment comme vous le sentez vraiment pour les livres que vous voulez il n'y a pas vraiment de règles en fait moi je vous ai juste donné mes petits tips mes petites informations pour débuter et j'espère que cette vidéo vous sera utile en tout cas je reviendrai avec une vidéo une petite vidéo un petit peu particulière je pense pour la prochaine la prochaine vidéo ça sera une vidéo où ça sera chill où on va annoter un livre ensemble et ça sera vraiment une vidéo où vous pourrez lire en même temps que moi vous pourrez annoter en même temps que moi vous pourrez travailler étudier faire ce que vous voulez ça sera vraiment une vidéo très douce très calme où il n'y aura que de la musique en fait donc voilà je pense que ça sera ma prochaine vidéo sur ma chaîne et je reviens aussi très bientôt avec des unboxings parce que là j'attends pas mal de livres pour cette semaine et la semaine prochaine également avec mon bilan du mois d'avril parce que j'ai pas mal lu quand même ce mois-ci donc voilà il y a pas mal de vidéos qui vous attendent donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo même si c'est un petit peu particulier comme sujet si c'est le cas n'hésitez pas à commenter à liker et en tout cas merci à tous ceux qui ont déjà commenté mes précédentes vidéos en tout cas c'est très 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 gentil et sur ce je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ciao tout le monde